Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, beaucoup de sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 18 septembre 2020. Réoumi Quotidien se penche principalement sur la lutte contre les inondations et signale 30 milliards de ressources additionnelles. Selon ce journal qui informe que le président de la République s'est rendu hier jeudi à Kermasar pour apporter réconfort et soutien aux sinistrés des inondations, Maki Sala a annoncé que le plan national de lutte contre les inondations sera renforcé dans les prochains jours. Par ailleurs, a ajouté le chef de l'État, une somme de 13 milliards de francs CFA sera allouée à l'Office national de l'assainissement du Sénégal afin de réaliser des projets intéressants et interconnectés qu'il va lui-même encadrer dans la foulée. Maki Sala a annoncé avoir instruit le ministre de l'Intérieur à Linguindiaï d'accélérer la commande pour renforcer les motos de grande capacité mais aussi de renforcer le dispositif de canalisation, rapporte le journal du groupe Réoumi Network qui estime que le député maire de la commune de Kermasar n'oubliera pas de si tôt la visite du président Maki Sala dans sa localité. En effet, il a été hué et conspué par ses administrés. Rapporte Réoumi où Abdou Karim Fofana soutient que Maki a fait mieux que Wad et Jouf parlant des inondations. Concernant le financement du programme national de lutte contre les inondations, Dakar Times livre dans un document exclusif toute la vérité sur les 766,988,450,362 francs CFA. Érection en département, enveloppe d'urgence de 13 milliards de francs CFA, Kermasar émerge des eaux, titre pour sa part critique. En déplacement chez les inondés de Kermasar, Maki a répondu à ses détracteurs, rapporte Vox Populi. Le président ne peut pas arrêter le ciel, déclare à la une de ce journal le chef de l'État, qui a appelé aussi à l'arrêt de l'octroi des lotissements dans des zones de cuvette. Maki a aussi promis de transformer la commune de Kermasar en département sur un incroi Vox Populi. Maki est venu à promis et est parti, titre par conséquent LAS qui revient sur la visite du chef de l'État dans les zones inondées de la banlieue. Il a annoncé une enveloppe de 30 milliards déjà disponible pour les habitants de Kermasar, qui verront aussi leur localité érigée en département Nots-Cotidien. L'Ii-Cotidien voit en cette décision d'ériger Kermasar en département une stratégie politique de Maki-Salle. Et on parle du même Maki dans Sud-Cotidien. Ce journal évoque le gouvernement élargi et signale Maki encore à la manœuvre. La société civile, elle, voit les priorités ailleurs, selon le journal du groupe Sud-Communication. L'observateur revient sur la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR par visioconférence et rapporte la position ferme du président sur le cumul chef de l'État-chef de parti. Il n'est pas question que nous souscrivions à l'idée d'une séparation entre la fonction de président de la République et celle de chef de parti, a dit Maki-Salle, selon l'observateur, qui propose une enquête sur François Collin, le fantôme du palais, nouveau secrétaire général adjoint de la présidence. Fils de Jean Collin, il a été honné par Ouad et réhabilité par Maki, selon Sud-Cotidien, qui rapporte aussi des révélations sur les dernières volontés du président Senghor avec une lettre secrète confiée à Nias et publiée à l'émission Wendelo. Restons avec Nias et compagnie qui vantent les mérites du chef de l'État Maki-Salle dans la gestion de la COVID-19, les inondations, la crise malienne. C'est dans l'évidence. Et dans 24 heures, l'on informe que le délibéré de l'affaire Ali-Salle contre des médias a été renvoyé au 15 octobre prochain. Dans ce même journal, Pape Masatadiak se prononce sur le procès de l'Idezaïef et promet une guerre judiciaire. Masata promet une guerre judiciaire, informe aussi Réoumi-Cotidien qui revient sur la conférence de presse tenue hier par Pape Masatadiak qui s'est prononcée sur sa condamnation et celle de son père Lamine Diak. Il a indiqué qu'il n'a pas besoin de démontrer que cette affaire est une cabale judiciaire qui a tous les rôlants d'une manipulation et d'un complot. Pendant ce temps, l'Obs informe que Ali-Fossal fait convoquer le magistrat Suleiman Télico à l'IGAGE. Le journal du groupe Futur Média indique que le président de l'Union des magistrats du Sénégal est convoqué ce matin devant l'inspection générale de l'administration de la justice. Et selon l'Obs, des commentaires faits sur le procès Ali-Fossal sont les réelles raisons de cette convocation. Maître Malik Sall brise le silence sur les affaires Télico et Diak, la COVID-19 dans les prisons, entre autres, à la page 4 de l'As. Libération au même moment, signale le port autonome de Dakar presque à l'arrêt. AGS, le scandale titre ce quotidien qui affirme que sans l'aval du conseil d'administration, le DG a confié la gestion du parking à ce privé. Les armateurs entrent en rébellion et Al-Undouï a convoqué une réunion d'urgence pour éviter le pire. Et Aboubakar Sadir Bey se barre à Paris, signale ce journal. L'As nous fait part de banditisme avec pour auteur un policier qui a perquisitionné son mandat, le domicile d'un suspect et a dérobé 6 millions de francs CFA. Et l'observateur rapporte une affaire de tentative de meurtre. Une dame a été surprise au cimetière abattoir sur le point de tuer sa fille d'un an. Elle est divorcée et est ancienne membre d'un gang d'agresseurs, précise l'obs. Et Réomy quotidien nous conduit au point où un maçon malien a été atrocement tué. Les détails sont à lire à la page 2 de ce quotidien. Dans celui du sport stade, l'on se penche sur le mercato avec les transferts bloqués. Les lions sont-ils trop chers ? S'interroge par conséquent stade. Et dans Sounoulombe, l'on dévoile les grosses recettes du pay-per-view. Griballa a généré 80 millions, Modelo Balla 60 millions, Emem Modelo et Boignang 2, Lac 2, 15 millions de francs CFA. Fait savoir le quotidien des arènes sénégalaises où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.